Je me suis dit, je vais-tu rester ici tout longtemps? Moi, mon but, c'est d'aller travailler à Québec. Puis, je me suis dit, ça fait 25 ans. Je ne veux pas lâcher. Moi, ce qui me marquait, ce qui m'a marqué les premières journées, c'était vraiment l'expérience qu'il avait l'air d'avoir dans la salle de dessin. Il y avait beaucoup de gens avec les cheveux gris. Là, il y en a moins. C'est peut-être parce que c'est moi qui les a que je ne les vois plus. Mais c'est ça qui m'a marqué. Il y avait énormément d'expérience. Il y avait tout le temps quelqu'un à qui on pouvait se référer. Ça fait qu'on se sentait vraiment supportés dès le premier jour. C'est plus impressionnant quand t'arrives ici toute la première journée, puis t'as une visite d'usine. Tu passes en avant, tu dis c'est gros, mais quand tu rentres dedans, c'est immense. T'as l'usine 1 là, t'as la 2 là-bas, t'as la 3 à côté de la 1. Puis là, t'as la 4, t'as la 5, t'as la 6 au fond, t'as la 6 par là. T'as la 5, t'as la 6 par là, puis la 9 est là-bas, puis la 10 est au bout de l'eau, puis la 11 est rentrée là-bas. Saint-Esprit, t'es mêlé. C'est moi qui chauffais le lift pour monter les mécaniciens au plafond, là, pour aller réparer des ponts roulants. Fait que là, j'ai dit, hé, je vais monter en haut, moi tout, là, je vais m'acheter des outils, puis je vais monter. Je suis venu mécanicien. Puis je rentre dans l'usine 2, puis c'était Guimont qui était contre-maître, mon frère. Là, il me dit, hé, tu iras soudé là, puis il a lâché un cri à... Hé, Denis Gilbert, tu lui montras à soudé. Puis Denis, la seule chose qu'il m'a dit, il dit, comment ça marche? Pêche du piton. C'est à l'île qui m'a fait rentrer, puis... On va faire essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça, puis avec les autres, ça fait 25 ans. Puis je sortais de l'école, fait qu'on disait, hé, vous savez, on savait c'était quoi une baguette, on savait c'était quoi une semie. On savait pas mal tout ce qui était quoi. Je m'en rappelle que c'était un peu stressant, embarquer ces poutrelles, puis que t'essaies de suivre les autres, puis tu peux pas, t'es nouveau, là. Avec Ferdinand Hout, j'avais jamais touché une semie, puis on commence à bijouner un peu, t'as ben une quinzaine de minutes. Hé, tu sais beau, tu es prêt à t'en aller dans la coupe. Vu que t'as ton cours, puis que t'as travaillé un peu ailleurs, on va te donner tout de suite, comme si ça ferait un an que t'étais ici. J'avais eu 12,82 en commençant, puis plus une prime de soie de 45 cents, ça me donnait 13 et 27. Un soudeur, là, puis l'on sait 150, c'était 10,32 en 98 quand il est rentré. Maintenant, un contre-maître surintendant, il est dans son bureau, il est capable de voir l'avancement des jobs. Ça fait que je pense pas, là, que les gars aimeraient qu'on lui enlève tout ce qu'on a ajouté dans les 10, 15 dernières années. J'ai été machiniste, ça fait qu'un tour, c'était un tour, on avait des vieux tours, puis là, aujourd'hui, bien, c'est rendu plus numérique, c'est tout par ordinateur, puis... Hé, j'ai pas trop évolué dans les systèmes d'informatique présentement, parce que j'ai commencé avec SPM et je suis encore avec le système SPM. Tout était papier, les bons de travail, on a implanté ORAC après ça. Apex est venu pour nos... tout notre système informatique, puis à cette heure, bien, on est rendu avec des cellulaires. Il y a même un de mes collègues, moi, Gérard Leclerc, là, il fallait changer les roues sur un pont au l'air, là. Puis il y avait pas de jack, on chauffait le jack qu'il n'avait pas vu. Il s'accorde sous le M3, puis il a changé les roues comme ça. T'as tout bon en l'air, à cette heure-là. On a tout pour que ça soit une fois de nous préveiller, puis... Ah oui, puis que ça soit sécuritaire. C'est ça qui a évolué aussi dans le temps, là. On nous donne le temps d'être sécuritaire avant d'établir un travail, fait qu'il... C'est peut-être pour ça qu'on est encore en vie, quelqu'un de nous autres. Avant les échelles, ils montaient après l'air bim... Oui, de l'usine. On sait que le stade olympique est rond, ça fait qu'il va sûrement y avoir des pièces qui vont être faites en... Puis je pense que le casse Hololaine, vous savez c'est quoi? C'est vrai qu'on vouait toutes les... On le rentre dans le casse, puis on le vouait toutes. On aurait bien aimé ça, voir ça dans le temps pareil. Vas-y, ça. Il faut t'assembler une pièce, puis ça veut même pas de quoi qu'elle va être l'air, ta pièce. Pourquoi assembler? Ah, c'est ça. C'est ça pareil. Contrairement à ce que vous pourriez penser, moi, dans ce temps-là, j'étais très gênée. Puis je parlais pas beaucoup. Bon, OK, ça parait plus, mais c'est les transports qui ont fait que... On voit pas au travers de la vitre, tu sais, qu'ils nous regardent, là. On voit pas de moi. Ouais, mais moi, je vois bien. À part Patrice, on en voit pas d'autres, là. C'est du passé, c'est du passé, ça. C'est du passé, ça. Moi, de la graisse d'un gant, peinturer des bottines. Hé, on va arrêter là. Mais dans les choses qu'on peut pas compter, là. Parce qu'il y avait des déjeuners à la cafeteria, puis... Ça, c'est le bout qu'on ne garde pas, s'il vous plaît. Moi, de la chance, nous autres, tu parlais de son vélo, là. On l'a devant grimper puis attaché en haut d'une tour. Ah oui, hein? Quand il est sorti, elle fait une chiffre, je cherchais son vélo. Mais elle me disait... Où est-ce qu'il est, mon vélo? Ben, elle me disait... Encore au ciel, je vois-t'en quand il part au ciel. On en faisait un petit peu. Avec Carole Vachon, qui était notre cible préféré, ou... Je sais pas s'il va être à la soirée, en ce cas, salut, Carole. J'étais quelqu'un autour de sa table de travail, peinturé toutes ses watching rows. Puis quand il sort de là, puis là, moi, rien. Il s'est inquiété quand il les a vus. Je vois quoi, moi, qui va-t-il de là? On vidait des verres d'eau sous sa chaise. Fait qu'une chaise juste ben mouillée, là, ça sèche plus, ça, là. Fait que c'était le genre de coup qu'on faisait, mais c'était pas... C'était pas aussi marqué, je pense, que les gens... Les gens en usine, je pense que ça se faisait pas mal plus de coups que ce qu'on se faisait dans la salle à descente. J'ai jamais vu ben ben des coups aussi chiants qu'on pouvait faire, là. Quand on y en faisait, ben on savait que lui, il allait le refaire en double, fait qu'on osait pas y en faire à lui. T'arrives, tu te fais dire, hey, on vous amène à New York. Je pense que Can-Am nous demandait 50 piastres pour aller passer une fin de semaine à New York à avoir des visites guidées là-bas. T'oublies pas ça. Ça a été un beau voyage. Le cinquantième de Can-Am aussi, ça a été une grosse... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En France, tout le monde doit y aller. À chaque année depuis 15 ans, je me suis dit, on refera plus jamais de quoi d'aussi gros qu'en l'an dernier, puis d'après moi, ça va continuer encore. Je l'ai dit et je le dirai toujours, contente d'être retraitée, mais retraitée qu'à l'armée, je le précise toujours. Tout le monde était fait avec moi. C'était fini avec tout le monde. Ah oui, c'est vrai. T'avais l'affaire à passer par l'eau. C'était pas de bonheur. On savait le caractère en arrière de cette petite femme-là. Il faut rester gentil. On sait pourquoi t'as pas eu de bon moment, là. C'est-tu de même? On a pas eu souvent. Je veux pas faire mon tata, mais je suis fier de moi à tous les jours quand j'ai fini ma journée. Des fois, j'ai hâte d'arriver chez nous pour compter un peu ma journée et ce que j'ai fait. Parce que je suis fier de ça. Mais l'esprit de famille, c'est le fun que t'as à travailler avec le monde ici. Quand tu rentres ici, tu te fais dire, il parle pas trop dans le dos de quelqu'un devant les autres, parce que ça peut être le frère puis le beau-frère. T'as le chum de chasse, le chum de pêche d'un gars, là. Fait que t'arrives, moi, je suis de l'extérieur. Mais l'esprit de camaraderie, puis tout le monde est prêt à te donner un coup de main. T'arrives, t'es un nouveau, ils vont t'aider. C'est ce qui me fait vibrer puis qui m'attire à donner le meilleur de moi jour après jour. C'est plus de famille, hein? C'est plus de famille. Moi, de mon côté, je suis très fière de souligner mon 15 ans, célébrer ça, là. Parce qu'à mes débuts, quand je suis rentrée en 2008, c'était une réorientation de carrière qui m'amenait chez Canam. J'avais fermé trois industries, trois fois cinq ans. Tandis que là, je les cumule les trois fois cinq ans. Les passerelles à Saint-Georges, c'est de quoi qu'on voit souvent. Puis, on ne veut pas, on voit ça. Ça rappelle des souvenirs. On est fiers de contribuer à embellir la ville, on va dire. Ça revient, ça serait le projet que ça voudra. En Canam, tu es ailleurs. La première affaire qu'on fait à l'entrée, on regarde en l'air. Là, mon but, ça va être d'être comme Charline, retraité Canam. On va viser ça. C'est pas pesant de travailler vraiment sérieusement. On va essayer d'encourager les gars. Là, quand j'arrive dans le bureau le matin, mardi-demain, mercredi... Mercredi... En tout cas, on est rendu heurdi. Heurdi, c'est de la paix, on a fini. Fait qu'on se ramassait au break, la semaine était presque fini. Fait qu'on essaie d'encourager les gars demain, puis ça va bien. On se ramassait le heurdi dehors fini, tiens? Oui. Moi, c'est Sylvain Duguay qui est assis en avant de moi, qui est rendu mon meilleur ami dans la vie. Puis écoute, ça a été une bonne connaissance pour moi, puis ça l'est encore, puis ça va l'être encore bien longtemps. Yes! Ha, 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 ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada